A l'issue de ce premier tour, en ayant digéré les résultats parce qu'une nuit et la moitié d'une journée sont passées, on peut d'une part se satisfaire du fait que François Hollande soit en tête. Il faut se souvenir aussi que c'est la première fois depuis que la Ve République existe. Et le corollaire de ce constat, c'est que c'est la première fois également que le candidat sortant, le président sortant, arrive en seconde position. Du reste, ce n'est pas complètement un hasard. Je suis aussi très satisfait du fait que la participation, très conséquente, ait démenti les pronostics des politologues de tout poil qui se sont trompés du reste sur un certain nombre de registres. Et ça veut dire pratiquement que la démocratie dans ce pays joue à plein et que rien ne remplace ce qui évidemment est le plus important, à savoir le vote des uns et des autres. Dans l'optique du second tour, je reste très confiant, même si la mobilisation ne doit pas se démentir, bien au contraire. J'observe aussi que Nicolas Sarkozy, pour essayer de franchir la barre des 50%, devrait à la fois rallier les votes du Front National et ceux de François Bayrou, ce qui est rigoureusement impossible puisque quand il fera un pas vers le Front National, il va en faire plusieurs. Mécaniquement, les doctorats de Bayrou, vont reculer. En même temps, il faut également observer que les voix totalisées par la gauche ont atteint un seuil relativement conséquent qui véritablement engage une dynamique dans ce que j'appellerais le camp du progrès. Et compte tenu de la responsabilité qui est celle de la droite gouvernementale et en même temps du président de la République en ce qui concerne le score du Front National. Voilà des gens qui n'ont pas cessé pendant toute une campagne, par la thématique qu'ils ont abordée, les outrances, en montant les uns contre les autres, de participer activement à la montée du Front National, où les gens, au moment du vote, se sont dit, écoutez, entre le Canada droit et le reste, on va prendre le vrai. Donc, ceci explique aussi en grande partie les votes du Front National. Ce n'est pas un bon signe pour la démocratie. Et donc, au-delà de l'espoir que porte François Hollande, de la capacité qu'il aura à remettre le pays dans le sens de la marche, il y a une double urgence qui s'affiche, celle-ci plus la réhabilitation immédiate de la République, des principes républicains et d'une forme d'éthique en ce qui concerne l'engagement des membres et les modalités de fonctionnement des élus. Et là, on...